Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le vendredi 2 octobre 2020, 7h34 du Québec avec une nouvelle de dernière heure. Tout le monde sait que le président des États-Unis a été la première dame des États-Unis testée, ont été testés positifs. On nous apprenait dans les dernières heures que le président se sentait de plus en plus fatigué, avait commencé une fièvre. Donc, on était passé d'un stade léger, on nous disait c'est vraiment rien. Après ça, lors d'un autre point de presse, on nous a dit que c'était un état plutôt modéré. Et là, Trump était toujours à la Maison-Blanche, restait à la Maison-Blanche. Il voulait passer le temps à la Maison-Blanche, mais finalement, on a réussi à le convaincre. Il ne faut pas oublier qu'il a 74 ans, il fait de l'embonvoin, c'est un gars qui ne s'est jamais vraiment entraîné. Il a eu un problème de santé l'an dernier qu'on a camouflé. Donc, c'est le sujet parfait qui rentre dans les cas d'hospitalisation qui deviennent compliqués, des 65 ans et plus, obèses. Donc, on nous apprend, ça vient juste de tomber avec le Star Tribune, que Donald Trump va être transporté dans un hôpital militaire. Le président Donald Trump passera quelques jours. En quelle émission de télé-réalité tu ne pouvais pas trouver plus dramatique, en pleine campagne électorale, boum, déjà d'une année 2020 qui est inoubliable et qui va passer dans les livres d'histoire et qui va être étudiée pendant des milliers d'années. Là, tu es en pleine campagne électorale, 30 jours d'élection, bang, de ce spectacle-là qui arrive vraiment renversant. Quelques jours dans un hôpital militaire, après avoir contracté naturellement la COVID-19, a annoncé vendredi la Maison-Blanche, alors que le virus qui a tué plus de 205 000, on est rendu à presque 210 000 Américains, s'est propagé jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement américain. Trump reste fatigué à déclarer son médecin et on lui a administré une espèce de cocktail explosif d'antiviraux pour essayer de booster un peu ses globules rouges et son système immunitaire. Trump devrait quitter la Maison-Blanche en hélicoptère vendredi soir pour le centre médical militaire National Walter Reed. La Maison-Blanche a déclaré que la visite était de précaution et qu'il travaillerait dans la suite présidentielle de l'hôpital qui est équipée pour lui permettre de continuer ses fonctions officielles. Le président Trump reste de bonne humeur, présente des symptômes légers et a travaillé toute la journée à déclarer l'attaché de presse Kayleigh McEnany, qui n'est pas plus fiable que n'importe quel délateur que tu pourrais rencontrer dans un palais de justice. Kayleigh McEnany, qui est l'attaché de presse du président, c'est comme être la boîte à mensonges du président. Par prudence et sur recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de Walter Reed pendant les prochains jours. Plus tôt vendredi, la Maison-Blanche a déclaré que le médecin de la Maison-Blanche avait injecté à Trump un cocktail d'anticorps expérimental. À peine un mois avant l'élection présidentielle, la révélation que Trump, selon laquelle il était positif pour le virus, est venu par tweet environ 1h à 1h du matin cette nuit, après son retour d'une collecte de fonds politiques de l'après-midi même, il était allé de l'avant ne disant rien à la foule, tout en sachant qu'il avait été exposé à la fameuse Hope X, sa fameuse conseillère, et qui était, elle, on le savait déjà, qui était infectée à la COVID-19. La première dame, Mélania, a également été testée positive, a déclaré le président, et plusieurs autres à la Maison-Blanche ont également fait craindre que la Maison-Blanche, où même Trump lui-même, n'ait propagé davantage le virus. Trump a passé une grande partie de l'année à minimiser la menace du virus, portant rarement un masque de protection et exhortant les États et les villes à rouvrir et à réduire ou éliminer les règles d'arrêt. Le médecin du président a déclaré dans une note vendredi soir que Trump avait reçu une dose d'un cocktail d'anticorps expérimental de Régénérone, qui était en cours d'essai clinique. Le commandant de la marine, le Dr Sean Conley, a déclaré que Trump restait fatigué, mais de bonne humeur, et qu'une équipe d'experts évaluait à la fois le président et la première dame en ce qui concerne les prochaines étapes. La première dame âgée de 50 ans a eu une légère toux et des maux de tête, a rapporté Conley et le reste de la famille, et le reste de la première famille, y compris le fils de Trump, Barron, qui vit à la Maison-Blanche, et a été testé négatif. Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, et sa colistière Kamala Harris ont été testés négatifs selon les dirigeants de leur campagne. Le vice-président Mike Pence a été testé négatif aussi. Mme Amy Coney, Coney Barrett, qui était sa candidate à la Cour suprême, a été testé peut-être, mais on ne le sait pas. A également été testé négatif, a déclaré la Maison-Blanche. Donc, vraiment, vraiment, toute une histoire, qui, on ne pouvait pas demander plus juteux et savoureux. Apparemment, on a beaucoup de journalistes qui ont été testés. Je vais essayer de vous trouver ça. Ne bougez pas. Je devrais être capable de faire ça vite. Vous trouvez la... Ouh, on nous parle de ça. J'ai vu quelque chose concernant... Bon, ça y est, je l'ai. OK. Euh... Donc, on retourne au grand écran. Les journalistes qui travaillent à la Maison-Blanche ont testé positif pour la COVID-19. Une épidémie croissante de coronavirus à la Maison-Blanche a laissé les membres des médias se démener pour savoir s'ils sont, eux aussi, infectés. Trois journalistes travaillent à la Maison-Blanche ont été testés positifs vendredi selon une série de mémos de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Un membre du personnel de la Maison-Blanche qui siège dans la zone presse inférieure de l'aile ouest a également reçu un résultat positif confirmé vendredi matin. Les journalistes et les porte-parole de la Maison-Blanche travaillent ensemble dans des locaux exaigus, répondant souvent à la définition d'un contact étroit. Les journalistes de la Maison-Blanche s'inquiètent, donc désormais largement, de savoir qui a été infecté. Le premier mémo de vendredi obtenu par CNN Business indiquait que les membres du corps de presse étaient informés afin que vous puissiez porter des jugements éclairés. La note de fin de matinée indiquait que tous les autres journalistes testés, aujourd'hui, ont été testés négatifs. Donc, il y a plusieurs journalistes qui ont été testés positifs. Toute une histoire, toute une aventure, on n'a pas fini d'en parler. Moi, je m'attends à une bombe, une bombe majeure, qui serait probablement le retrait de Donald Trump de la course, soit pour maladie, ou, je ne serais pas étonné, pour décès. Je vous aviens. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501